Ce 9 décembre, un hommage populaire est rendu à Johnny Hallyday, décédé à l'âge de 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Des dizaines de milliers de Français se sont réunis sur les Champs-Elysées et sur la place de la Madeleine pour lui rendre un dernier hommage. De nombreuses personnalités, proches du rockeur, ont aussi participé à cette cérémonie. Il y en a une qui ne s'y est pas rendue, si estime Marine Le Pen, déclarée Personane le Grata, par la famille du chanteur. Gilbert Collard n'a pas manqué de réagir à cela sur Twitter. Le président du rassemblement bleu Marine, connu pour ses sorties douteuses a ainsi lancé, la famille de Johnny n'a pas souhaité la présence de MLP. Johnny qui a tant de fois été rejeté appréciera. Si est-il le Parisien qui a annoncé cette nouvelle dans son édition du 9 décembre ? Marine Le Pen avait même répondu, est-ce que cela s'adresse également à mes électeurs ? Car ils sont nombreux à faire partie du public qui a soutenu Hallyday tout le long de sa carrière. Pas le seul Gilbert Collard n'est pas le seul à avoir provoqué un début de polémique sur la non-présence de Marine Le Pen à la cérémonie. Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen a écrit sur les réseaux sociaux, en revanche, la famille n'avait rien trouvé à dire pour accepter le chèque du spectacle de Johnny à Fréjus, VilleFN. Johnny reste dans nos cœurs si est-il essentiel ? Tandis que Valorand de Saint-Just-Balancé, arrobas MLP-base officielle exclue de l'enterrement de hashtag Johnny. Du coup, je rentre chez moi un peu triste. Sur 11 millions d'électeurs de Marine, 10 sont certainement de grands fans de l'idolée des jeunes. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501